... Azul Flauen, bienvenue dans Graffiti. Pour ce présent numéro, il sera largement question de littérature, d'histoire et de biographie. Pour cela, j'ai l'honneur et le grand plaisir de recevoir l'écrivain et journaliste, membre de l'Académie Gancourt, Pierre Assouline. Monsieur Pierre Assouline, bienvenue dans Berber Télévisions. Merci. Je vous en prie. Et on va commencer ce débat avec Golem, un extraordinaire roman que vous venez de publier aux éditions Gallimard. Un roman qui commence par une question. Quand fond la neige, où va le blanc ? Alors ce blanc, il va où ? Vous allez nous donner la réponse enfin du roman. Mais pourquoi cette question tout départ alors ? Ça peut paraître curieux comme question. C'est une phrase que j'ai trouvée il y a longtemps, je ne sais pas où, dans un livre probablement. Et ça avait été attribué à Shakespeare. Alors j'avais fait une phrase shakespearienne tirée d'une pièce. Quand fond la neige, où va le blanc ? Bon, c'est le genre de choses qui peut laisser indifférent beaucoup de monde. Moi, c'est le genre de choses qui me hantent, qui m'obsède. Et à partir de là, je voulais avoir, pas la réponse, mais être sûr de la source et de l'origine. Pour essayer de comprendre. Et donc j'ai fait des recherches. Et puis j'ai demandé même à des shakespeariens en Angleterre qui ont des ordinateurs, qui ont mis tout Shakespeare en ordinateur. Et en fait, ils n'ont pas trouvé. Donc c'est pas lui. Et donc je ne sais pas qui c'est. Mais, ça a continué à m'obséder. Et quand j'ai commencé ce roman, vous savez, la première phrase, c'est celle qui entraîne tout le reste. Et donc, je ne sais pas pourquoi elle s'était imposée, elle est venue là. En fait, c'est une métaphore. Et en fait, on pourrait traduire par, quand vient la mort et que le corps se dessèche, où va l'âme ? Oui. Où va l'âme quand elle se sépare du corps ? Oui. C'est un peu ça. C'est une question qui taraude les esprits depuis la nuit des temps, n'est-ce pas ? Oui, oui. Et dans le roman qui est, je le répète, captivant et passionnant, c'est l'histoire d'un grand joueur d'échec, donc Gustave Meyer, qui est obligé de se sauver, accusé d'un crime qu'il n'a pas commis. Alors, c'est un fugitif. Oui. Depuis le début de l'histoire, qui est un thriller, donc. Oui. C'est un fugitif parce que la police veut l'arrêter et elle vient, se présente pour l'arrêter, puis elle est en faveur d'un accident et de la circulation, il s'échappe. Mais comme ce n'est pas un délinquant ni un criminel, quand il s'échappe, il fait un peu n'importe quoi, il obéit à son instinct, c'est un grand solitaire. Et la police n'a pas l'habitude, la police, ils ont l'habitude de poursuivre des gens dont c'est le métier de se sauver. Et donc, ils ont des repères, ils ont des... Là, ils n'ont aucun repère avec lui. Surtout que, comme tous les grands joueurs d'échec, c'est quand même quelqu'un d'un peu spécial. Vous voyez ce que je veux dire ? Oui, bien sûr. Il est un peu particulier. Et donc, son premier geste, il est à Paris, c'est de donner sa carte de crédit à SDF dans la rue, sans le numéro, bien sûr. Et puis après, son téléphone portable à un autre SDF. Et là, il n'est plus traçable. Parce qu'aujourd'hui, ce sont les deux choses qui nous rendent traçables. Et donc, il se sent libre. Bon, alors, pour avancer, il faut de l'argent quand même. Donc, il va participer de temps en temps à des tournois clandestins d'échecs. Parce qu'il y a des endroits où on peut jouer au poker, aux échecs, aux jeux de go à d'autres, mais pour des très fortes sommes d'argent. Ce sont des endroits clandestins, chez les tripos, mais les tripos luxe, chez des gens riches en général, qui ont des grands appartements et qui réunissent des amis pour ce genre de jeux clandestins. Et donc, il a eu quelques adresses. Il va y aller et évidemment, on ne le reconnaît pas parce qu'il s'est rasé le crâne, il porte des lunettes noires, il porte un chapeau. Donc, on ne le reconnaît pas. Mais on va faire venir à chaque fois le grand champion local qui va se faire écraser parce que quand même, c'est un grand maître international. Et c'est une petite caste mondiale. Et comme ça, il va gagner de l'argent frais, du cash. Et ça va lui permettre de... En fait, il n'a qu'un seul but pour l'instant, c'est de savoir qui a tué sa femme, son ex-femme. Oui. Et pourquoi. Parce qu'on l'accuse de ça. Marie Meyer. Marie Meyer. On l'accuse d'avoir tué... Enfin, d'avoir proqué un accident de la route dans lequel elle est morte. Et donc, lui, il se dit, il faut que je sache pour pouvoir confondre le véritable assassin. Et donc, tant que je ne l'aurai pas trouvé, je ne pourrai pas aller voir la police ni rien, je ne serai pas en paix. Et donc, ce grand solitaire va couper les amarres avec toute la société et partir à la recherche de ça. Et la première chose qu'il va faire, c'est que... Bon, il faut quand même m'expliquer une chose. Il est épileptique, il a été soigné de l'épilepsie par son meilleur ami, qui est un grand neurochirurgien du grand hôpital. Oui, Klappmann. Klappmann, le professeur Klappmann. Qui va se jouer un peu de lui, puisqu'il va essayer d'améliorer un peu son cerveau. Oui, mais il ne lui a pas dit. Oui. Ce qu'il ne lui a pas dit, c'est que quand il a opéré de l'épilepsie, une opération à laquelle j'ai assisté et que je raconte en détail et qui est tout à fait crédible, il a posé les électrodes à côté pour booster, pour doper sa mémoire. Parce que ce chirurgien fait partie d'un groupe qu'on appelle les transhumanistes. Oui. Et qui sont des gens qui pensent que l'homme peut être augmenté, à tout point de vue, dans un culte de la performance. La mémoire, mais aussi les membres, la capacité cardiaque, enfin tout. Ce groupe de transhumains existe réellement ? Bien sûr. Dans tous les pays du monde, aux Etats-Unis ? Vous savez, là aussi on a cru, je faisais de la science-fiction, mais j'ai répondu aux gens pas du tout. Et vous allez sur internet, vous faites transhumaniste.org, et vous allez voir, il y a une section française, mais ça existe surtout aux Etats-Unis, dans la Silicon Valley. C'est très important, ils ont beaucoup d'argent, ils ont une université. Ils s'appellent transhumanistes, parfois post-humanistes. Les post-humanistes visent carrément l'immortalité. C'est une espèce de délire. Là, c'est un peu loin quand même. Mais les transhumanistes, en France, ils sont relativement modérés, relativement. Aux Etats-Unis, ça va beaucoup plus loin. Parce qu'aux Etats-Unis, le comité d'éthique est beaucoup plus libéral qu'en France. Heureusement, en France, heureusement, il est beaucoup plus sévère et il ne permet pas n'importe quoi. Donc en France, cette opération du cerveau que je décris dans mon livre, qui s'appelle la stimulation cérébrale profonde, en anglais DBS, est autorisée à des fins thérapeutiques pour soigner des gens de l'épilepsie, du Parkinson, de l'Alzheimer, parfois des TOC ou parfois de la dépression à un niveau pathologique très élevé. Mais sinon, on n'a pas le droit en France de faire des opérations pour augmenter quelqu'un sur un sujet sain. Ça ne peut être qu'à but thérapeutique sur des sujets malades. D'accord, d'accord. Et puis donc, il y a une femme qui va mener l'enquête et elle va être obligée de parler avec la fille de Gustave Meyer. Au début, leur relation est un peu très dure, n'est-ce pas ? Tendue. Très tendue, très opposée. Et puis finalement, ces deux femmes vont partir à sa recherche. Voilà. Et elles vont le pister d'abord un peu partout en France, mais ensuite en Angleterre, à Londres et à Oxford, où il va participer. Parce que lui, il fait une enquête, en fait. Oui, c'est ça. Et il va se retrouver dans un colloque transhumaniste. Oui. Et ensuite, dans toute l'Europe centrale. Parce que Gustave Meyer va se rendre compte, en retrouvant son dossier aux archives de l'hôpital, dont son ami, son soi-disant meilleur ami chirurgien, lui a trafiqué le cerveau, et que dans son dossier, il a marqué golem. Et c'est là qu'il faut un peu expliquer ce que c'est, ce titre de golem. Alors, le golem, aujourd'hui, c'est presque un nom commun. On dit de quelqu'un, c'est un golem. Oui. Mais qu'est-ce que ça veut dire, alors ? C'est un monstre ? Alors, l'origine, bon, d'abord, l'origine, c'est la Bible. Oui. Dans la Bible, il y a un mot, le mot golem, qui est un mot hébreu, qui signifie « masse informe », « être inachevé ». Et par la suite, c'est devenu un monstre comment ? Parce qu'au XVIIe siècle, dans le ghetto de Prague, en Tchécoslovaquie, dans ce ghetto, le rabbin, qui était un kabbaliste, c'est-à-dire un adepte de la mystique juive, un peu l'équivalent du soufisme, mais dans le judaïsme, ce rabbin, avec des formules magiques, avait imaginé de créer une créature artificielle à partir de l'argile, qui est une espèce de... c'est pas un homme, mais c'est un humanoïde, c'est-à-dire très grand, très fort, il a une silhouette d'homme, mais il n'a pas la parole, il n'a pas la raison, il n'a pas la sensibilité, ou il a une forme de sensibilité. Donc, c'est un humanoïde. Et il l'a créé, c'est un personnage très très fort, pour protéger la communauté, sa communauté, des persécutions et des pogroms. Et à un moment, il va lui échapper. Et alors, il peut lui donner vie, ou alors le réduire à néant, avec une formule magique, qui tient en trois lettres, qui l'inscrit sur le front de ce monstre, « émet », qui signifie « vérité ». D'accord. On enlève une lettre, ça devient « met », qui signifie « mort ». « mort ». Et donc, ça a donné naissance, cette légende, parce que c'est une légende, du golem de Prague, à d'innombrables créations, en peinture, en philosophie, en littérature, en poésie, au cinéma, il y a eu des films, en tout. Aujourd'hui encore, vous avez des jeux vidéo avec le golem. C'est incroyable. Et Superman, Spider-Man, ont été créés d'après le golem aussi. C'est vrai. Et Frankenstein est inspiré du golem. Et avant d'arriver à Bragg, où va se dénouer un peu l'histoire, où on saura comment, donc, le personnage principal va réussir quand même à deviner, à montrer qui a tué son ex-femme. Donc, il est à Londres, il aime beaucoup un peintre, Rodko, Marc Rodko. Moi aussi. Ah d'accord, très bien. Oui. Donc, c'est toujours l'écrivain qui met un peu dans le roman ses passions, n'est-ce pas ? Et donc, il est à Londres, il regarde une peinture, et puis il essaie de rentrer dedans. Parce que Roscoe, qui est un peintre que j'admise énormément, vous savez, ses tableaux, c'est trois bandes de couleurs, mais qui dégagent une vibration. Ça vibre. C'est extraordinaire. Et Roscoe disait toujours, là où on expose mes tableaux, je demande qu'ils soient exposés à hauteur d'homme. Donc, ils sont presque au ras du sol. Oui. Il ne faut pas regarder un tableau comme ça, il faut être à la même hauteur pour pouvoir entrer dedans. Sauf que mon héros, à force de regarder ce tableau, il est tellement pris par le tableau qu'il va effectivement essayer de rentrer dedans. Alors, évidemment, la police va arriver parce qu'on n'a pas le droit de rentrer dans un tableau. Bien sûr. C'est embêtant, ça, quand même. Et donc, voilà, ça, c'est lui. C'est quelqu'un qui va au bout de son idée sans se demander si on peut, on ne peut pas. C'est quelqu'un qui est un peu en dehors de la société, ce personnage. Il est asocial. Il est asocial. Il a une vie intérieure. Immense. Oui. Il était déjà assez marginal tout en vivant à Paris. Mais cette fuite fait qu'il va être encore plus marginal. Et à plusieurs reprises, vous écrivez des choses sur lui qui peuvent être valables partout, en n'importe quelle époque. Vous dites, par exemple, il est du genre à se sentir plus riche que les riches tout en ne possédant rien. Parce qu'il est riche de sa vie intérieure. Voilà. C'est moi, c'est ce qui m'intéresse. Je ne vous cache pas que, à travers ce personnage du Golem, j'ai mis beaucoup de moi, beaucoup de mes propres idées. Je ne suis pas monstrueux, mais... Ah bon ? Mais quoi alors ? Il y a beaucoup d'idées qui sont les miennes, et de goûts et de tendances qui sont les miennes. Oui, mais en tout cas, vous faites aussi un constat presque lyrique, je dirais, de la société d'aujourd'hui. Vous écrivez, par exemple, en voyant des gens ici et là, « Musique au pas, sans le savoir, il menait une vie algorithmique, entièrement réglée par l'interaction des machines entre elles. » Ben, c'est un peu... Bon, c'est un livre qui est très en prise avec les nouvelles technologies. Bien sûr, avec l'Internet, avec les dernières découvertes scientifiques. Et médicales. Aussi. Et technologiques. Oui. Donc, ça compte. Vous savez, les transhumanistes, dont on a parlé tout à l'heure, il ne faut pas oublier une chose, aux États-Unis, ils sont financés par qui ? Par Google, par Microsoft, Vous le dites dans le livre, vous le dites dans le roman. C'est pas rien. C'est pas rien du tout. Oui, bien sûr. Ce sont les grandes sociétés d'aujourd'hui, celles que j'ai citées, sont celles qui investissent le plus d'argent sur la recherche, sur l'intelligence artificielle. C'est pas un hasard. C'est dans le robot, tout ça. Oui, tout à fait. Et donc, toujours à propos d'Internet, à un moment donné, celle qui est chargée de faire l'enquête sur cette mort, appelle la fille de la morte et lui dit que ton papa est mort parce que sur Wikipédia, on annonce sa mort. Oui. Oui, mais c'est lui-même qui a trafiqué sa notice Wikipédia pour induire tout le monde en horreur. Non, pas en horreur, en erreur. En erreur. Oui. Et donc, lui, en revanche, il continue son chemin. Donc, après Londres, il va sur les traces un peu de ses ancêtres. Il va en Europe centrale. Parce que, d'abord, Gustave Meyer est juif. Oui. D'origine ashkénaze. Oui. Mais surtout, dans la mesure où il se sent être, devenir comme un golem, comme le golem, parce qu'il a l'impression qu'il devient monstrueux avec ce qu'on lui a fait dans la tête, il veut essayer de retourner sur les traces des autres golems, donc dans l'Europe centrale. Alors, il va en Pologne, il va en République tchèque, il va en Roumanie, dans des petites villes, des petits villages. Il va à la rencontre des gens pour leur dire, mais est-ce que vous savez qu'il y a eu des golems ici ? Est-ce que vous avez entendu parler de ça ? Donc, il fait, il y a une double quête, il y a une quête intérieure à la recherche de ce qu'il pense être vraiment. Et puis, il y a une quête pour essayer de confondre le véritable assassin de sa femme. Oui. Et entre-temps, vous racontez un peu, même si c'est en féligrin, l'histoire du peuple juif. Vous écrivez, par exemple, mais en observant autour de lui des hommes s'abîmaient en prière et se frappaient la poitrine, il fut sidéré par la capacité des juifs à se rendre contemporains du passé. Oui. C'est un passé qui les poursuit ? C'est un sentiment, c'est même pas un passé récent. Il y a une osmose dans le judaïsme et dans l'esprit du judaïsme avec le passé, et pas l'histoire, le passé. Oui. Vous savez, c'est déjà dans la Torah. Il y a un mot, c'est zahor, qui signifie souviens-toi. Cette exhortation à ce souvenir, c'est un trait permanent du judaïsme, du début à aujourd'hui. Et ça, c'est très fort. Bien sûr. Le souvenir. Donc le souvenir, c'est évidemment le passé. C'est pas toujours la nostalgie, mais c'est quand même le passé. Donc évidemment, on pense au génocide, mais c'est beaucoup plus ancien que ça. beaucoup plus ancien. C'est même, ça remonte à la destruction du Temple, et puis à tout ce qui s'est vécu en diaspora pendant 2000 ans. Oui. Dans la page 222, vous écrivez ceci. « À la veille de la Seconde Guerre mondiale, on recensait 16 millions de Juifs dans le monde, et environ 5 millions de moins au lendemain de la guerre. Aujourd'hui, ils sont à nouveau 16 millions, mais pas au même endroit. Entre-temps, leur civilisation a disparu. » Comment c'est-il ? Ça, c'est quelque chose qui m'a beaucoup ému, qui me frappe toujours. Je suis allé en Europe centrale, j'étais souvent, mais je suis allé faire ce chemin, cette route que je décris, que mon héros le fait, je l'ai fait avant lui. Et ce qui m'a frappé, il y a quelqu'un un jour, j'ai rencontré des gens, j'étais dans les cimetières, et quelqu'un m'a dit, vous savez, vous allez remarquer, dans les rues de notre ville, les rues sont pleines de Juifs qui ne sont plus là. Ça veut dire que c'est des fantômes. Et en fait, je me suis rendu compte que dans tous ces endroits-là, il y avait une civilisation juive d'Europe centrale, qu'on appelle Yiddish, pour aller plus vite. Elle est morte. Parce que, d'une part, une bonne partie a été anéantie par Hitler, et l'autre partie a dû partir soit vers Israël ou le Canada ou la France ou le reste du monde. Et donc, les survivants se sont éparpillés. Ils n'existent plus comme civilisation. Ils sont venus américains, ils sont devenus anglais, etc. Et leur civilisation, autour de la langue yiddish et de la culture yiddish, tout ça est mort. C'est pour ça que vous dites parfois que Hitler a gagné la guerre ? En ce sens, il a gagné la guerre. Parce que, vous le verrez dans Mann Kampf, son but premier, c'était pas l'extermination des Juifs, mais c'était de rendre l'Europe Judenfrei, c'est-à-dire vide de Juifs. Il y est pratiquement arrivé, parce que le nombre de Juifs en Europe est devenu un signe. Donc ça, ça m'a toujours rendu très triste. La fin d'une civilisation, celle-ci, elle est morte. Et dans le même temps, je me suis rendu compte que la civilisation juive du monde qu'on appelle arabo-islamique, c'est-à-dire entre de Beyrouth à Casablanca, pour dire les choses plus simplement, a disparu. Également. C'est-à-dire que il y avait une... Pendant des siècles et des siècles, il y a eu une richesse extraordinaire, une véritable symbiose entre les Juifs de ces pays-là et les Arabes ou les Berbères ou les autres, qui étaient là. cette civilisation est morte puisque progressivement, à partir de l'après-guerre, la plupart de ces communautés, alors elles n'ont pas été massacrées ni exterminées, mais elles sont parties soit vers Israël, soit vers le monde entier. Et en se dispersant, leur civilisation disparaît progressivement. C'est vrai. Et donc, pour revenir à ces communautés qui ont existé depuis la nuit des temps, pas seulement, semble-t-il en tout cas, après la destruction du second temple de Jérusalem, donc par les légions romaines, en l'an 70. Parce qu'on retrouve des traces de juifs, de religions juives en Afrique du Nord depuis la nuit des temps. Bien sûr. Enfin, la nuit des temps, on ne sait jamais qu'en c'est. Oui, oui. Une façon de dire que c'est très ancien. Il y a des vestiges, il y a des vestiges, ne serait-ce que par exemple, la Griba, la synagogue de Djerba, qui est une des plus anciennes, en tout cas, qui existait bien avant l'invasion arabo-islamique. Oui, bien sûr. Bien avant le 7e siècle de l'ère chrétienne ou le 1er siècle de l'Égypte. Mais bien sûr, quand les Arabes arrivent pour propager l'Islam, ils se trouvent confrontés à une reine berbère, berbère, la Kaina, qui était de religion juive, bien sûr. Même si, on ne sait pas trop si c'était une légende ou pas. Ce n'est pas une légende, c'est une histoire véridique. Oui, mais le problème, c'est qu'historiquement, on manque de documents. Oui, on manque de documents pour beaucoup de choses dans l'histoire humaine, pas seulement pour la Kaina. Bien sûr, mais là, c'est quand même, j'allais dire, proche. Oui, qu'est-ce qui est proche en histoire ? Enfin, ce n'est pas les temps bibliques, c'est beaucoup plus récent. Oui, c'est beaucoup plus récent, mais en tout cas, que ce soit une histoire vraie ou que ce soit la légende ou l'histoire avec un grand H, dans les deux cas, ça inspire. Voilà. Ça inspire beaucoup de monde et c'est ça qui compte. Tout à fait. Et donc, pour revenir à Golem, alors, la fin est extraordinaire aussi. Comment vous la racontez toujours en se servant de cette technologie ? Quand les deux grands-pères, les deux amis se rencontrent finalement, ils vont se rencontrer. Et donc, le grand joueur d'échec va filmer son ami en train de dire des choses. Oui. Alors là, c'est comme si c'était un thriller, on ne peut pas trop en dire non plus. Mais bien sûr. Mais il va confondre. Il va confondre publiquement. C'est ça qui est important. C'est ça. L'assassin ou l'organisateur de l'assassinat de sa femme. Et ça, ça va être terrible pour l'autre. Mais lui, il va se sentir enfin libéré de quelque chose, apaisé, réconcilié avec lui-même. Oui. Avec ses démons intérieurs. Avant cela, il se réconcilie aussi avec sa fille qui le retrouve. Il y a un lien très fort entre ce père et cette fille. C'est très fort parce que, pour moi, c'est très important. Dans la mesure où il y a des rapports toujours entre une fille et son père, où que ce soit, c'est parfois compliqué. C'est vrai. Mais il y a un amour très très fort. Je pense que ce qui fait tenir mon personnage, c'est qu'il sait que sa fille ne le croit pas coupable depuis le début. Simplement, elle veut des preuves, elle le poursuit, elle s'énerve un petit peu. Mais de savoir qu'il a sa confiance à elle, ça le fait tenir. Ça, c'est très important. Effectivement. Et donc, le livre aussi est parsemé de clins d'œil littéraires. Proust, Kafka, Kafka, bien sûr. Et puis, en page 131, vous dites, possédant l'essentiel, il ne lui manquait que le superflu, René Char aussi, n'est-ce pas ? Tout ça, c'est vos goûts littéraires, n'est-ce pas ? Tout à fait, tout à fait, oui. Oui, non, mais ça, on se fait plaisir. Bien sûr, bien sûr. Quand on écrit un livre, on se fait plaisir, c'est normal. Camus disait, un roman, c'est un prétexte pour développer une philosophie. Est-ce qu'il y a une philosophie dans Gaulaine ? S'il y en a une, c'est à vous, Youssef, et à d'autres lecteurs de le dire, mais moi, je ne peux pas le dire parce que quand on écrit, on ne connaît pas ses intentions. On écrit, on avance, on avance, on avance, et c'est le lecteur qui s'emparant du livre et du roman, d'abord, il peut y mettre ce qu'il veut, et ensuite, il peut en dégager une philosophie éventuellement, mais moi, je ne suis pas, je suis trop dessus et trop dedans. Et quand vous écrivez un roman, comment est-ce que l'idée vous vient alors ? Elle a déjà mûré pendant des années ? Oui, moi, c'est jamais, d'abord, c'est rarement une idée, c'est une imprégnation. Et en général, cette imprégnation de quelque chose, c'est très ancien, et c'est en moi pendant très longtemps. J'avais écrit un livre sur Job, le personnage de Job. Oui, on dira un mot tout à l'heure sur vos anciens romans, Vie de Job. Dans la Bible, eh bien, c'était en moi depuis là, je sais 16 ans, mais je ne savais pas. Il a fallu écrire le livre pour savoir d'où ça venait. Donc, c'est resté très longtemps. Et à chaque fois, mes envies, ce ne sont pas des idées, c'est des désirs de livres, sont là depuis très longtemps. Et puis, ça vient de temps en temps, ça remonte, et puis, il y a un moment où ça sort. Et ça s'impose. Vous êtes aussi grand biographe, vous avez écrit des biographies, qui ont marqué les esprits et probablement l'histoire aussi. Et c'est la même chose avec les biographies ? Oui, c'est des personnages. Ou bien, là, vous mettez du matériel, vous... Oui, moins parce que la biographie... Vous êtes dans des recherches, vous êtes obligé. La biographie, ça a toujours été un coup de foudre pour quelqu'un. Et donc, le coup de foudre a fait que je m'y suis mis très vite. Donc, à chaque fois. Alors que le roman, il y a un mûrissement, une rumination qui remonte à très, très loin, enfin, dans ma petite vie. Oui, bien sûr. C'est très ancien. Alors que l'autre, c'est un coup de foudre. C'est un coup de foudre. Est-ce que vous êtes arrivé d'avoir un coup de foudre pour un thème de roman et de commencer directement à l'écrire ou bien vous attendez toujours, vous laissez le temps faire un peu les choses ? Non. Vous vous laissez écrire inconsciemment peut-être ? Non, chaque fois, il faut mûrir. Je ne crois jamais à un éclair pour un roman. Je dis, on va voir, on va laisser décanter comme le vin. Nous aussi, on va essayer de laisser décanter. On va faire une petite pause et on revient au débat. On revient donc au débat avec l'écrivain journaliste, membre de l'Académie Goncourt, Pierre Assouline. Donc, Pierre, on disait que quand même pour écrire, il faut quand même donner du temps au temps quelque part. Oui, je ne crois pas que des livres comme ceux que nous faisons ou ceux que nous lisons puissent se faire dans la précipitation ou dans l'urgence. l'urgence, c'est le temps du journalisme. Et alors que l'écriture littéraire, c'est le temps de la réflexion, du mûrissement, de la rumination. Oui. Et justement, vous êtes journaliste depuis de longues années. Comment est-ce que vous avez commencé à être journaliste alors ? Bien parce que, en fait, très tôt, vers l'âge de 20 ans, je voulais vraiment être journaliste et j'ai travaillé dans des petites agences de presse. Et très vite, au bout de 2 ou 3 ans, j'ai pu rentrer dans un petit journal sans moyens qui s'appelait Le Quotidien de Paris, qui était dirigé par Philippe Tesson. et ça m'a mis le pied à l'étrier et je n'ai jamais cessé, ça fait 40 ans, je n'ai jamais cessé d'écrire des articles depuis... Est-ce qu'au départ, déjà, vous écriviez en culturel, en littérature ? Non. Non. Pendant 7 ans, que ce soit d'abord au Quotidien de Paris et ensuite à France Soir, je travaillais au service de politique étrangère. D'accord. Où j'étais reporter, où je suivais notamment les affaires américaines et puis aussi, à l'époque, ce qu'on appelait les dissidents soviétiques. Oui. C'était sous Brezhnev. Oui. Et donc, soviétiques et des pays de l'Est. Ça durait 7 ans. D'accord. Et après le culturel. D'accord. Après le culturel, et qu'est-ce qui vous a poussé à aller vers le culturel, vers la littérature ? Moi, j'aimais la littérature, mais je ne pensais pas du tout être écrivain. C'est vrai ? Non, pas du tout. J'avais écrit 2-3 livres déjà, mais c'était des livres de journalistes, des enquêtes. Oui. Et puis, mais je lisais la littérature pour le plaisir, j'aimais ça. Et en fait, ce qui m'a poussé vers le culturel, c'est... Ce sont des livres que j'ai écrits. C'est-à-dire que j'ai ma deuxième, troisième biographie. Quand j'ai écrit la biographie de Gaston Gallimard, ça m'a poussé... Elle est sortie en 1984, c'est ça ? C'est ça. Ça m'a poussé vers ce milieu. Et puis, j'ai eu l'occasion de rencontrer Benard Pivot à Apostrophe. Oui. Et il m'a demandé, il m'a dit ce que ça vous intéresserait d'écrire des articles pour le magazine Lire qu'il dirigeait. Et ça, ça m'a mis le pied à l'étrier dans le journalisme culturel et je n'en suis jamais sorti. Eh bien, c'est très bien que vous y soyez resté parce que vous nous donnez et vous continuez à le faire d'excellents textes. Mais vous, Pierre Asseline, vous êtes né au Maroc. Oui. Exactement. Alors, qu'est-ce que vous pouvez nous dire à propos du Maroc ? Ce pays fondamentalement berbère, berbère ou arabe, si l'on veut dire. Alors, pour moi, le Maroc, bon, c'est mon enfance. Je suis né à Casablanca en 1953 et donc, j'ai connu le Maroc pendant trois ans sous le protectorat et ensuite, après l'indépendance. Même si j'étais petit, j'ai quitté le Maroc à 12 ans avec ma famille pour venir s'installer à Paris. Je garde des souvenirs très très forts, très très forts, très puissants du Maroc. J'ai eu du mal à m'adapter en France. D'accord. Parce que, c'est un pays de cocagne, c'était un pays pour moi qui était magnifique, qui était irremplaçable. Vous gardez encore les odeurs, la lumière, les parfums. Quand je retourne au Maroc en vacances, ça m'arrive de temps en temps, je suis chez moi. Vous partez un peu à la rencontre de votre propre enfance. Ah oui, ça m'arrive. Mon enfance, c'est surtout casablancaise, mais je suis en vacances à Tangier, à Marrakech, ou à Hier, ou n'importe où, peu importe, au Maroc. Là-bas, je suis chez moi. C'est curieux, j'habite Paris depuis 40 ans, ou même 45 ans. Je me sens parfois plus en sécurité au Maroc qu'à Paris. C'est assez étrange, alors qu'à Paris, je n'ai aucun problème. C'est assez étrange. Vraiment, c'est un retour aux sources à chaque fois. D'ailleurs, il m'arrive parfois quand j'arrive au Maroc et le douanier regarde mon passeport, il me regarde, il me dit, alors on revient au bled ? Ah ben oui, bien sûr. Je dis le bled, vous y attenez, bien sûr. Casablanca, le bled, oui, c'est une façon de parler. Oui. On rigole, bien sûr. Oui. Mais alors que je n'ai pas plus du tout de famille là-bas. D'accord. Et même mes amis sont partis, ils sont en France. Tout le monde est parti en France. Mais ça reste quelque chose de très, très puissant qui m'a vraiment marqué, mais uniquement pour le meilleur, jamais pour le pire. C'est très bien. Est-ce que le Maroc est présent dans vos écrits, dans vos livres ? Alors, il est uniquement dans un livre qui est un petit peu autobiographique, qui est « Vie de Job ». Ah d'accord. Il est sorti en 2011 chez Gallimard, oui. Oui. Et c'est un livre très particulier autour du personnage de Job, le Job de la Bible. Alors, qui est Job dans la Bible ? Ayoub. Ayoub, oui. Ayoub, c'est… Job, c'est le juste souffrant, c'est-à-dire celui qui ne comprend pas pourquoi il est puni par Dieu, alors qu'il est croyant, pratiquant, il fait tout bien, il a tout bon et il perd tout. Il perd ses enfants, il perd son travail, il perd son argent, il perd tout. Il perd ses biens et il ne cesse d'implorer Dieu en disant « Mais pourquoi ? » « Qu'est-ce que j'ai fait ? » et il se permet de l'interpeller au Tout-Puissant. Et tout le monde lui dit « Mais arrête, qui tu es toi pour interpeller le Tout-Puissant ? » Il dit « Je ne suis rien mais je suis son serviteur, donc je peux me permettre et tant que je n'aurai pas de réponse, je resterai. » Et donc il est exilé en dehors du village sur un tas de fumiers et finalement, le Tout-Puissant lui répond et il lui donne une réponse extraordinaire qui est une leçon pour nous. Il lui dit « C'est très arrogant de penser que je vais te répondre mais je vais te répondre quand même. Il faut aimer Dieu mais sans rien attendre en retour. Il faut l'aimer gratuitement. Il ne faut pas aimer Dieu en se disant « Grâce à ça, je vais faire des bonnes affaires, je vais m'en tirer, je vais avoir des bonnes choses. » Il ne faut pas attendre autre chose. C'est gratuit. C'est aucune rétribution. De quelque sorte... C'est ça le véritable amour, n'est-ce pas ? C'est le vrai amour de Dieu. Et donc ça, c'est la leçon. Donc Job, évidemment, c'est dans la Bible. C'est un personnage qui a son importance, bien sûr. Et il est international, si je puis dire. On le retrouve à Youb. Oui, bien sûr. C'est Yov. C'est Job. Job, il est partout. Il est partout. Et c'est devenu, même pour les laïcs, j'allais dire, même pour les athées, une référence. Parce que même un athée se surprend à dire quand il arrive un grand, grand malheur, perdre un enfant, perdre un proche. Bien sûr. Mais qu'est-ce que j'ai fait pour mériter ça ? Et ça, c'est la phrase de Job. Donc cette réaction qu'un athée peut avoir, elle est très religieuse, elle n'est pas du tout laïque. Elle est par rapport à une sanction venue... Elle est spirituelle au fait. Elle est spirituelle. Oui. Donc là, le Maroc est présent parce qu'il y a tout un chapitre sur les origines de ma famille. Et donc, oui, oui, c'est important. C'est très important. Et la culture berbère alors ? Est-ce qu'elle est présente dans vos livres ? Puisque le Maroc, c'est un pays où la culture berbère, à Mazir, est très vivante jusqu'à aujourd'hui. Alors, elle n'est pas présente sauf dans ce livre et Vidojob. Et pour ce faire, j'ai quand même enquêté sur moi-même. Parce que, moi, des origines de ma famille, je n'avais que le récit de mon grand-père que j'ai beaucoup interrogé mais qui n'est plus là. Et donc, j'ai enquêté. J'ai dans des livres, dans des registres et tout ça. En fait, le berceau de ma famille, c'est Figuig. Oui. Donc, exactement à la frontière algéro-marocaine. Oui. Et il y a Figuig et Béniounif et qui sont deux villes. Béniounif en Algérie, Figuig au Maroc. C'est ça. Et le Tafilalette. Le berceau, c'est Figuig. C'est-à-dire que depuis des siècles, ma famille habitait à Figuig. C'était des Juifs qui sont probablement venus d'Espagne après l'expulsion des séfarades des séfarades de 1492. Vous savez, ils ont été en deux directions, vers la Turquie, enfin, l'Empire Ottoman et vers Tangier. À Tangier, beaucoup de séfarades sont restés et puis d'autres sont descendus dans le Maroc profond et jusqu'à Figuig qui est un peu Bab-el-Sahra, c'est-à-dire quand même le bout du bout. Oui, tout à fait, les portes du désert. Les portes du désert. Et là, ce qui s'est passé, c'est qu'ils ont fait souche avec des berbères. C'est ce qu'on appelle aujourd'hui des berbères judaïsés. Voilà. C'est-à-dire qu'il y a eu des mariages entre des berbères de Brossage, des séfarades. Et donc, j'ai enquêté là-dessus. D'abord, ça m'a permis de savoir que As-Soulin, c'est le rocher. Voilà. Et ce qui est intéressant, c'est que je m'appelle Pierre. Et mes parents ne savaient pas que ça... C'est extraordinaire ! Ils ne connaissaient pas ! Non, mes parents ne connaissent pas un mot de tamasique. Mon père parlait l'arabe, mais ils ne savent pas que ça veut dire le rocher. Et ils m'ont appelé Pierre. Pierre le rocher. Ce qui est quand même incroyable. Extraordinaire ! Incroyable, hein. Et donc, déjà, ça m'a permis de savoir ça et un peu plus. Donc, l'origine, c'est celle de berbères judaïsés. Voilà. Je suis le fruit de ce mélange. C'est magnifique que vous le disiez. Et c'est sur Berbères Télévisions. Si vous voulez bien, on va faire un peu une revue de vos romans. Vous avez beaucoup écrit. Bravo. Et donc, l'avant-dernier roman, c'est Sigma Ringen, 2014, je pense. Encore un roman qui s'intéresse à l'histoire avec grand H. Oui, c'est un roman qui se passe juste à la fin de la guerre. Ce qu'on appelle le mondial dans un château en Allemagne où tous les collaborateurs français, Pétain, Laval et Robert Té, Céline, tous ces gens-là, sont partis, se réfugier. Parce que s'ils étaient restés à Vichy ou à Paris, ils auraient été pendus. Et pendant neuf mois, ils sont restés à se déchirer entre eux dans ce château protégés par la Gestapo et les SS jusqu'à la vraie fin de la guerre. D'accord. Et ce qui est intéressant, c'est que là aussi, c'est une histoire que j'avais depuis longtemps. Ce mot de Sigmar Ringen, je me disais, mais comment je connais cette histoire ? Bon, par la suite, j'ai fait des études d'histoire, donc j'ai appris. Oui. Mais je connaissais ça depuis avant. Et j'ai réfléchi à tout ça et en fait, le nom de Sigmar Ringen, je l'avais en moi depuis tout petit. Parce que quand j'étais petit, au Maroc, à Casa, je demandais à mon père de me raconter sa guerre. Il ne la voulait pas trop parce qu'il n'était pas ancien combattant du tout. En fait, quand il avait 18 ans, il habitait à Oran, en Algérie. Parce que ses parents, enfin mes grands-parents, pour dire la chose simplement, au début du siècle, avaient quitté Figuig, pour Béniounif, et de là à Oujda, et de Oujda, Colomb-Béchard, et à Oran. D'accord. Et à Oran, ils avaient travaillé, fondé une famille, etc. parce que ça leur permettait de devenir français. Et mon grand-père a fait la première guerre mondiale, comme zouave, parce qu'il devenait français comme ça. D'accord. Ou sinon, on était indigène, avant d'être français. Oui. Grâce au décret Crémyon, on devenait français. Et donc, mon père, à 18 ans, en 1941, s'est engagé dans l'armée d'Afrique, à partir d'Oran. Et cette armée a libéré la France, la Provence, Monte Cassino, etc. et ils sont arrivés jusqu'en Allemagne et son unité et son armée étaient à Sigmaringen. Et il m'a raconté. Et moi, quand j'étais petit, un château, ça faisait rêver, un château. Bien sûr. C'est magnifique. Et il me dit, ça s'appelait Sigmaringen, on est resté une semaine là-bas, c'était formidable. Il m'a raconté ça. Et ça m'a été resté. Et c'est ressorti après. Incroyable. Eh oui, c'est vraiment incroyable. Donc, avant Sigmaringen, vous avez écrit aussi une question d'orgueil. 2012, toujours Gallimard. C'est un peu spécial. C'est un espion. Oui. Mais un vrai espion. Un vrai espion qui est très très peu connu des Français. Une histoire des années 60. C'est un haut fonctionnaire français, tout ce qu'il y a de plus banal, de plus normal, un intellectuel qui a fait l'école de la maths supérieure et qui était haut fonctionnaire au ministère de la Défense français et à l'OTAN et qui, en fait, pendant 20 ans, je dis bien 20 ans parce que c'est très très long, 20 ans pour un espion, a été le principal agent du KGB en France. Ah d'accord. Et ça, ça a été inouï parce qu'il a été pincé presque par hasard. Il y a eu un procès. C'était à l'époque que de Gaulle était président. Et ce procès, il a été condamné à mort pour autre trahison parce qu'il avait quand même passé pendant 20 ans les plans ultra secrets. Et puis finalement, de Gaulle l'a gracié. Il a fait de la prison perpétuité, mais il n'a fait que quelques années. Et après, il s'est fait oublier. Et moi, je l'ai rencontré un jour. J'ai trouvé cette histoire par hasard dans un jour. Et il a accepté de vous rencontrer. Il a accepté. Il n'avait jamais rencontré un journaliste parce qu'il ne voulait pas. Oui. Et puis, on avait sympathisé et c'est resté. Et puis pendant 20 ans, j'ai pensé à lui et un jour, je lui ai dit, allez, je vais raconter. Ben voilà. Raconter son histoire. Le moment était arrivé de raconter son histoire. Vous avez écrit aussi Les invités. 2008. Ça, c'est autre chose. C'est quoi ? Comme vous l'avez remarqué, Youssef, j'aime bien changer de registre. Ça, c'est vrai. Ça m'intéresse à beaucoup de choses très différentes. C'est excellent, bien sûr. Donc, ça, j'avais envie de raconter un dîner à Paris, aujourd'hui, dans la grande bourgeoisie parisienne. Un dîner chez des gens très bien, n'est-ce pas ? Des grands patrons, des choses comme ça. Et qui sont tous des amis, plus ou moins. C'est très chic. Et puis, il y a un problème, c'est qu'il y en a un qui se décommande. Et puis, ils sont 13. Ils vont passer à la table et ils sont 13. et il y a quelqu'un qui dit « Moi, je ne peux pas m'asseoir. » 13, « Je ne peux pas, ça porte malheur. » Ah oui, il est superstitieux. Et alors, à cause de ça, ils ne savent pas quoi faire, alors ils rigolent, etc. Et puis, au bout d'un quart d'heure, ils sont toujours debout, personne ne s'asseoir. Alors, finalement, il y a l'un des invités qui dit « Écoutez, il y a une... Je ne sais pas ce qu'on va faire, ce que je vous propose. La domestique, qui est charmante, va s'asseoir avec nous. » Voilà. Alors, les autres disent « C'est la domestique. » Ils disent « Ben oui, mais qu'est-ce que ça peut faire ? » Et donc, elle enlève son tablier. C'est une très jolie étudiante marocaine qui fait des... qui fait la domestique pour gagner sa vie et qui s'assoit et qui va dérégler toute la soirée parce qu'elle est brillante, elle est intelligente, elle a beaucoup de charme. Et personne ne sait très bien comment se comporter vis-à-vis d'elle. Avec elle. Et ça va tout dérégler. Parce qu'un dîner... Un dîner parisien, c'est un peu une comédie française. Oui. C'est un petit théâtre. Oui. Chacun à sa place, chacun, bon, s'agite. On est entre gens de bonne compagnie. Voilà. Mais là, c'est le grain de sable qui va faire tout bouger. Et je raconte... Voilà, c'est un huis clos, c'est tout le dîner. Très bien. Et dans le portrait alors qui est sorti en 2007 ? Le portrait, c'était... En fait, c'est l'histoire de la famille Rothschild pendant deux siècles mais racontée par un tableau ou plus exactement racontée par Betty de Rothschild qui est la femme du fondateur de la branche française des Rothschild qui s'appelait James. Et cette femme sur ce tableau, ce tableau, il va de génération en génération chez tous les Rothschild. Et partout où elle est accrochée, c'est la femme sur le tableau qui raconte tout ce qu'elle entend, tout ce qu'elle voit, les conversations, tout ça. Et donc, c'est une partie de l'histoire de la famille Rothschild racontée par elle sur deux siècles. D'accord. Il y a aussi de l'histoire dans Lutetia qui est sortie en 2005 qui est citée par l'écrivain Boalem Sassal dans son livre Rue d'Harwing. Effectivement, parce que Lutetia, c'est l'histoire de l'hôtel Lutetia qui est à Paris, boulevard Aspaille. C'est ça. Et qui est un grand palace qui a une histoire, d'abord parce que c'est le seul palace de la Rive-Gauche et ensuite parce que à la libération, d'abord pendant l'occupation, il a été le quartier général de l'Abvers, le service de renseignement qu'il avait réquisitionné et ensuite à la libération, il a été réquisitionné par le général de Gaulle pour accueillir tous les déportés d'Allemagne et qui rentraient en France. Et donc, il a vraiment, il est très imprégné par tout ce qui s'est passé. C'est très important. C'est un roman assez volumineux et vous passez en revue tout ce qui s'y est passé dans cet hôtel. Oui, avec des personnages, avec des amours, des divorces, des disputes avec tout ce qui fait la vie quotidienne et aussi, pour beaucoup, la guerre et la libération. Oui, bien sûr. Bien sûr. Et vous avez écrit aussi en 2003 État limite. Oui, État limite, c'est quelqu'un qui bascule dans la folie. C'est l'état limite, ce qu'on appelle, oui, c'est ça, c'est quelqu'un qui va basculer et qui se retient en permanence. Et ça, c'est une chose à laquelle je suis sensible, c'est que je pense que très peu de choses nous séparent de gens qu'on qualifie de fous et que n'importe lequel d'entre nous peut basculer. Passer d'un stade à un autre ne tient qu'à un fil, ténu. Ça ne tient qu'à un fil. Peut-être, c'est le cas aussi pour des criminels, parfois. Je ne pense pas que des criminels ou des assassins soient des gens hors de nous, ils sont comme nous, simplement quelque chose s'est passé dans leur vie. Ils ne sont pas nés criminels. Eh bien, c'est pareil pour la folie, très souvent, pas toujours. Et c'est pour ça que ça m'a toujours, ce fil sur lequel on marche, ça m'a toujours obsédé. D'accord. Vous avez écrit aussi Double Vie, 2001, toujours Gallimard. Oui, mais ça, c'est un roman qui est très marqué par la surveillance. D'accord. La surveillance des objets électroniques sur nous-mêmes, la télésurveillance, et c'est l'histoire d'un homme qui mène une double vie. C'est du jour d'actualité. Ça risque de le rester longtemps encore. Tout à fait. Et vous avez écrit aussi en 1998 La Cliente. La Cliente, c'est mon premier roman, qui est un roman sur aujourd'hui, enfin un aller-retour sur aujourd'hui et sur l'occupation. Et c'est un fourreur qui découvre que la dame, la fleuriste qui a sa boutique en face de son magasin et qu'il connaît très bien mais qu'il a de bonnes relations, a dénoncé sa famille à lui pendant la guerre et ils ont été déportés à cause de cette femme qui les a dénoncés. Donc c'est une réflexion à travers cette histoire très romanesque sur la délation. Est-ce qu'on a écrit aujourd'hui, Pierre Assouline, tout sur ce qui s'appelle s'est passé justement en 1940-41-42 en France ? Tout, on n'aura jamais tout écrit. Est-ce qu'on peut comprendre ce qui s'est passé en France ? Maintenant, oui, on peut comprendre parce qu'il y a eu tellement de livres, d'études, de recherches et de témoignages sur la période de l'occupation sans tabou. Parce qu'avant, on disait qu'il y a des tabous. C'est vrai, maintenant, il n'y en a plus. On peut tout raconter, on peut tout écrire, il n'y a pas de censure. Et donc, oui, on comprend beaucoup mieux ce qui s'est passé. On arrive maintenant à quelque chose d'un peu équilibré dans la vue qu'on a de l'occupation. C'est-à-dire, non pas tous les Français collabos, ni tous les Français résistants, mais la majorité des Français attentistes pendant deux ans, 40 à 42, se demandant qu'est-ce qui va se passer, ne pensant qu'à deux choses, avoir des nouvelles des prisonniers et le rationnement. Qu'est-ce qu'on va manger demain ? C'était ça, la préoccupation. Avec une minorité de résistants et une minorité de collabos. Et puis, de 42 à 44, toujours ces deux minorités, mais les Français attentistes deviennent de plus en plus activistes pour aider les gens, aider les Juifs, aider les résistants, parce que de 42 à 44, la répression des Allemands est de plus en plus sauvage et barbare. Oui. Pierre Asseline, vous avez écrit beaucoup de biographies. Vous êtes un artiste de la biographie. Vous avez, par exemple, fait la biographie d'Albert Londres. Est-ce que c'est par passion du journalisme ? Oui, oui. Je voulais payer ma dette parce qu'Albert Londres, j'ai lu ses reportages et ses livres quand j'avais 18 ans et il m'a donné envie d'être grand porteur et d'écrire des articles dont je lui dois quelque chose et je me suis dit un jour, voilà, je vais faire un hommage, un livre-hommage et c'est devenu une biographie. Voilà, vous avez fait aussi la biographie de Simonon. C'est l'un de vos auteurs préférés ? Oui, oui. Ça, c'est quelqu'un à qui je dois beaucoup aussi parce que je suis fasciné par son écriture et l'œuvre de Simonon pour moi est une des œuvres avec celle de Proust qui domine. Justement Proust, vous dites dans une interview que vous aviez essayé de faire sa biographie que vous ne l'avez pas faite. Non, parce qu'il y a eu de très bonnes biographies de Proust, c'est tellement énorme, il faut lire tellement de choses que j'ai renoncé parce que les bons livres sur Proust existent déjà. Alors, faire un livre de plus, ça ne m'intéressait pas alors qu'il n'existait pas de vraie biographie de Simonon. Et donc, y a-t-il une autre biographie en préparation ? Pas celle de Proust ? Non, non, pour l'instant, non, pas, non, pour l'instant, il y a une sorte de récit autobiographique pour un peu plus tard. D'accord, vous êtes journaliste, vous écrivez au coup et dans le dernier numéro du magazine littéraire, celui d'Avril, en édito, vous parlez d'un grand poète, Henri Michaud, qui a toujours essayé de ne pas se faire voir, de rester un peu anonyme. Michaud était très discret et il a passé sa vie à dire non. Et donc, je parle de cette extraordinaire leçon de liberté qui consiste à dire non parce qu'aujourd'hui, on est très souvent tout le temps sollicité. C'est vrai. Pour beaucoup de choses, on a du mal à refuser pour ne pas vexer, pour ne pas désobliger, pour mille et une raisons et souvent, on accepte ce qu'on n'aurait pas accepté et lui, il ose dire non. Mais c'était une autre époque. Est-ce qu'aujourd'hui, un écrivain, un poète, peut rester dans l'anonymat comme ça et être lu ? Il n'était pas anonyme puisqu'il signait Henri Michaud. Oui, c'est vrai. Il faisait en sorte d'être lu, mais pas trop. C'est-à-dire qu'il disait à son éditeur, oh, mon prochain livre, vous le tirez à 1500 exemplaires, mais surtout pas davantage parce que ça serait vulgariser ce que j'ai écrit. Non, non, il faut que ça reste dans un petit cercle de lecteurs. C'est incroyable. Pierre Asseline, vous êtes aussi très présent sur le net et vous avez toujours votre blog La République des Lettres. Alors, la république des livres. Des livres. .com qui existe depuis 12 ans et qui parle de livres, essentiellement, je ne parle pas du tout de moi dedans, c'est de l'information et de la critique sur les nouveaux livres. Est-ce qu'aujourd'hui, justement, Internet vulgarise, des livres, est-ce qu'il est un moyen de faire émerger des écrivains, des poètes ? Oui. Aujourd'hui, pour faire connaître un écrivain, un poète, ça ne passe pas par les médias traditionnels, pardon pour la télévision, mais ça passe même pas par Internet, ça passe par les réseaux sociaux. Les réseaux sociaux, Facebook, par exemple, Twitter ? C'est là que ça se passe pour faire connaître un livre ou un film parce que beaucoup de gens s'informent comme ça maintenant et de plus en plus. C'est vrai, c'est vrai. Et de plus en plus. Malheureusement, on arrive au bout de notre voyage, au bout de cette émission. Peut-être qu'on a oublié quelque chose, Pierre Assouline. Ou bien un dernier mot. Un dernier mot, merci. Je ne sais pas le dire en tamasique. Tenmirth. En tamasique, c'est tenmirth. Bon, je n'arriverai pas à le prononcer comme vous. Ce n'est pas aussi difficile, mais ce n'est pas grave. En tout cas, c'est moi qui vous remercie d'être venu à Berber Télévisions et je vous dis bonne continuation. Merci. Je vous en prie. Vous aussi, mes amis, merci de nous avoir regardés. Portez-vous bien, prenez soin de vous. Au revoir. Au revoir.